J'ai rencontré le collectif Niolank, c'était l'occasion également pour moi de les féliciter pour le travail extraordinaire qu'ils sont en train de faire. C'est un combat pour tous les Sénégalais, sachant que la hausse du prix de l'électricité interpelle tout le monde. Je me joins à eux dans ce combat pour appeler nos gouvernants à la raison et faire en sorte que cette hausse soit annulée. Mais également, il y a un autre combat qui se trouve être à la libération de Gumaris Sagna, qui est injustement incarcéré au camp pénal avec les conditions que nous avons tous. Je crois que c'est le moment également d'interpeller nos gouvernants, mais également demander au collectif Niolank de saisir Macron. Parce qu'on a vu la vidéo qui circule pour le cas des Camerounais. Certainement, c'est également une piste à explorer. Si le patron demande à Makisal de libérer Guy Marissagna, certainement ce sera chose faite. C'était une visite de courtoisie formelle qu'une délégation de Niolank a effectuée aujourd'hui auprès de M. le maire Barthélémy Diaz, qui est déjà engagé dans Niolank depuis le début. Il est engagé dans Niolank à travers Tahaou Sénégal, mais à travers aussi lui-même, qui est quand même un responsable politique que tout le monde connaît, mais un citoyen engagé avant tout, que tout le monde connaît pour son engagement, pour ses prises de position, en tout cas sur des questions de principe. Donc on est venu le voir pour échanger sur Niolank, sur la démarche jusque-là qui a été adoptée, qui est inclusive sur les activités, mais aussi sur la perspective. Et en termes de perspective, on a échangé sur l'activité, la marche pacifique du 28 février, vendredi 28 février prochain. Déjà, il était au courant, mais c'était une occasion aussi pour l'en informer officiellement et pouvoir échanger surtout sur cette lutte-là citoyenne que le peuple est en train de mener contre la hausse du prix de l'électricité et surtout aussi pour la libération de Guy-Marie Sagnat, qui est détenu de façon arbitraire depuis maintenant 86 jours. J'ai eu le plaisir de recevoir aujourd'hui une délégation du mouvement Niolank. Comme il l'a si bien dit, j'en fais partie parce que je suis d'abord un citoyen sénégalais avant d'être un acteur politique. Et au-delà des félicitations déjà formulées à l'endroit de ce mouvement citoyen, qui, je le rappelle, porte un combat qui n'est ni partisan ni clanique. Le combat sur le débat sur la hausse de l'électricité est un combat citoyen. Ça, je pense que toute personne honnête peut le reconnaître. Et le combat pour la libération de notre concitoyen Guy-Marie Sagnat est un combat aussi citoyen et patriotique. Parce que je rappelle que c'est un combat contre l'injustice et l'arbitraire. Aujourd'hui, personne ne peut expliquer comment un groupe de neuf personnes se fait arrêter. On libère les huit personnes et on détient une autre personne. Ils ont tous été arrêtés pour les mêmes faits. Je le répète, ce qui est désolant dans l'histoire de M. Guy-Marie Sagnat, c'est que c'est un acteur majeur aujourd'hui dans le cadre de la lutte pour la sensibilisation des masses qu'on veut écarter du champ politique. L'objectif qui est visé, c'est de pouvoir atteindre la faisabilité du troisième mandat. Et pour pouvoir atteindre cet objectif, il faut impérativement liquider le citoyen, le combattant Guy-Marie Sagnat. Et c'est ça, cet objectif que s'est fixé, ce pouvoir. C'est la raison pour laquelle, même lors des échanges, je me suis même permis de pouvoir les exhorter éventuellement à aussi nous accompagner, à sensibiliser l'église catholique du Sénégal. Pour cette marche du 28, il s'agit de demander à tous les citoyens, à tous les patriotes de ce pays, de se mobiliser et d'accompagner le mouvement Nyon-Lanc pour demander au président Macky Sall de revenir à la raison sur l'électricité. Il n'est pas question que les populations sénégalaises aient à payer les pots cassés d'une politique désastreuse. Et surtout aussi, de demander au Sénégalais d'accompagner le mouvement Nyon-Lanc pour exiger la libération de Guy-Marie Sagnat, qui n'a fait une fois de plus qu'exercer un droit constitutionnel qui est un droit de manifestation. Je confirme les propos de Bougane Gaydani. Si Macron le veut, Macky le fera. Et si le Vatican est sensibilisé, Macron fera ce qu'il a à faire. C'est sa responsabilité. Sénégalais